oh la la coucou oh la 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 je regarde même pas en bas en vrai mais j'ai le vertige bordel manito qu'est ce que tu fais manito l'heure pour moi d'en finir avec tout ça non manito c'est pas non 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 manito t'es mon frère d'âme tu es mon frère de coeur je t'en supplie j'ai perdu trop de monde que j'aimais je t'en supplie manito ne saute pas ne saute pas ne saute pas ne saute pas moi je voulais te dire d'être canon tout à l'heure mais tu n'avais pas le temps non 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 manito je suis pas venu tout à l'heure parce que je t'ai fâché après toi je me suis fâché après les lots à cause de toi j'étais vraiment fâché mais je t'aime manito fais pas ça j'étais déjà perdu mais oui c'est pour ça que tu n'as pas voulu me voir ça à cause de toi tu n'as pas voulu me parler alors que j'étais inquiète depuis quatre jours mais quatre jours quatre jours que j'attendais des nouvelles de toi quand je t'ai vu chez les lots et que tu m'as ignoré mais tu sais pas le mal que tu m'as fait tu m'as fait du mal manito en m'ignorant chez les lots tu m'as fait du mal manito descends s'il te plaît descend manito je t'aime tu es mon frère je veux pas perdre tous les hommes tous les personnes que j'aime ils meurent mais je veux pas je supporterais pas tu manito s'il te plaît non manito manito s'il te plaît je veux pas que tu meurtres non 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 s'il te plaît non manito ne fais pas ça manito 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 j'étais déjà inquiète j'étais faille je m'excuse pour tout à l'heure je m'excuse manito non 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 des dessins avec moi manito s'il te plaît pas rien fait tout ça t'as pas besoin de te donner la mort un seul vertige des gens qui sont là pour protéger autant manito je t'aime t'es pas lâche c'est les lâches qui sont joanne aussi il s'inquiète pour toi si c'est non tu peux pas faire ça manito s'il te plaît non t'as pas fait tout ce que tu pouvais le fait de devenir maintenant ça sera quelque chose de bien ne me laisse pas manito ne me laisse pas ne me laisse pas s'il te plaît ne me laisse pas manito si je pouvais me mettre à genoux devant toi à genoux à genoux je te demande de redescendre à genoux manito je te le demande à genoux s'il te plaît s'il te plaît manito descend avec moi je saute non mais qu'il n'a pas encore des choses à faire non mais je pourrais pas me défendre si tu meurs je pourrais pu me défendre sans toi oui s'il te plaît s'il te plaît ne me laisse pas ne me laisse pas manito manito il me reste que toi tu es mon frère de coeur s'il te plaît ne me laisse pas c'est fini tout ça non 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 dans le bureau du gouverneur j'installe et j'écris manito je me sens bien je respire à l'air frais la nature qui est là autour de moi je fais partie de la nature manito je comprends pas je comprends pas un Gabriela, tout le monde t'aime. Mais oui. T'es une vraie personnalité ici dans le Nord. Tout le monde t'aime dans le Nord. Manito. Je vais me faire chier si je ne peux plus te monter le cul, bordel. Et moi, qui c'est qui ? Si j'ai un bébé avec Johan, je voudrais que tu sois le parrain, je voudrais que tu t'en occupes. Manito, je veux que tu sois le parrain du bébé. Je ne voulais pas te l'avouer, j'attends un bébé de Johan. J'ai besoin de toi pour l'élever. Ouais, ce n'est pas vrai. Il est au courant de Johan ? Non, il ne le sait pas, je ne lui ai pas dit. Vous commencez à me casser les couilles et vous emmerdez vous à droite et à gauche. Manito, non. Manito, je veux que tu sois le parrain du bébé, ne me laisse pas toute seule. Me laisse pas l'élever toute seule, Manito. Tu es juste à l'apprendre, Manito. McLean, il fait un bon parable. Non. Il est trop vieux. Adieu, les amis. C'est beaucoup mieux. Non, non, Manito. Adieu, faites attention à vous. Non, non, Manito. Manito. Non, non, Manito, s'il te plaît, ne me laisse pas. Pense au bébé, Manito. Qui a remanassé ma pute. Mais non. Mais non, 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 non. Merde. Pourquoi j'ai ça à la main ? Non, c'est pas vrai. Mais il n'a pas fait ça. Je vais vomir. Je vais vomir. Je vais vomir. Je vais vomir. Sors de moi. Je vais m'en occuper. Il est où ? Il est où ? Oh, man. Il est où ? Il est où ? C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Mais il est plein le sang, regarde ! Mon dieu ! Manito ! Manito ! Manito ! Appelle les... Appelle les secours, s'il te plaît. Oui, oui. En ambulance, s'il te plaît. Oui, oui. S'il te plaît, tu fais un appel. Appelle les... Appelle les... Appelle les... Appelle les... S'il te plaît. Anna, essaye les appeler. S'il te plaît. Oh, putain. Il a sauté. Oui, mais qui a sauté du coup ? C'est mon ami, il a sauté. Oui, envoyez-moi une position, madame. J'arrête tout de suite. A tout de suite, madame. Merci. A tout de suite. Non, monsieur, vous pouvez pas récupérer d'autres choses. Merci, madame. Au revoir. Putain. Il va aller de position, ce connard, là. Il me croit pas. Ma fille, il me croit pas. Je lui ai dit que mon ami avait sauté. Il me croit pas. Il m'a pris de haut. Ok. J'arrive pas. Ça me plaît. J'ai failli lui dire, connard. Oui, alors ici, des petits mains crènes. J'ai un homme qui vient de sauter d'une grune. Ça marche, merci. Ça répond pas les ambulances, tonton. J'ai pas envie de te donner derrière mon écran. Tu veux que je t'aide à faire quelque chose ? Non. Qu'est-ce qu'il a dit ? La police ? Tonton ! Il s'est foutu de ma gueule. Il m'a pas pris au sérieux. Pourquoi il m'a fait ça ? Je me save. Tu m'as encore laissé. Je me suis mort. Tonton, sauve-le, je te plaît. Sauve-le. Tonton ! Manito, je te déteste ! J'en ai marre, tout le monde crève autour de moi dans le roleplay ! Gendéral, entre Cristal et Anna, j'ai des cadavres derrière moi bordel ! Manito, pourquoi tu m'as fait ça ? Pourquoi tu m'as fait ça Manito ? Tu savais que je t'avais dit que je t'aimais, pourquoi tu blesses toute seule Manito ? Je te déteste ! Je les déteste tous, c'est du cadeau ! On a ton casque, je vais te noyer ! Oh oui, t'as raison ! C'est même pas que noyer, je vais crever ! Je suis à la bière ! Allez, porte-toi ! Je vais bien aller au ski ! C'est normal ! C'est parce qu'on n'a pas la même vision tous les deux ! Lui, il le croit là ! Moi, je le vois là ! Allez ! Pourquoi t'as fait ça ? Manito ! T'es un enfoiré ! Manito ! Il y a la police ! Tonton, il y a la police ! C'est vous qui m'avez répondu au téléphone comme ça, alors que je vous appelle ! Anna, c'est tout à l'heure ! J'ai essayé d'appeler les médecins, mais malheureusement, j'ai pas eu de réponse à Baclay ! On va l'emmener aux urgences, t'as de l'oxygène là ! Oui, c'est vrai ! Faut qu'on stabilise un petit peu son corps, qu'il bouge pas trop et on le voit dans ma voiture ! On le voit dans ma voiture et je vais essayer de la monter ! Il est mort ! Ils ne le sauveront pas ! Comment je fais pour me relever ? C'est pas un 4-4 ! C'est pas un stop ! Je souffle la porte ! Hop ! Ok, on a pas une branche de bois, un bout de bois pour le stabiliser, pour que son corps ne se tourne pas dans mille morceaux ! Ok, parfait ! Ok, on l'en met dedans ! Et on décolle ! Je croyais qu'il mettait dans le coffre ! On va où, tonton ? Oh putain ! C'est une manito ! Attends ! On va essayer de le mettre dans le véhicule ! Oh putain ! Ça va être compliqué là ! Ouais, je te sens la voiture ! Je suis sur la voiture ! Moi, j'ai mis donné ! Il gardait la moto, mademoiselle, s'il vous plaît ! Essayez-moi de pouvoir le mettre dedans ! Nickel ! Bon ! Allez-y, monte avec moi, ma clan ! On va l'en mettre directement ! Euh, Paleto ou... Peelbox ? Même ! Quelle soirée de merde pour Monsieur Paleto, c'est terrible ! Je sais pas où ils vont ! Peelbox ? Peelbox ou euh... Je sais pas où ils vont ! Merci, parfaèle ! Et, parfaite ! Qu'infinement, j'ai grocery par canardé ! Je le déteste. Bah, normalement, avoir sauté du haut d'une grue, c'est la mort. C'est évident. Ça fait quelques semaines qu'il est totalement délirant. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais effectivement, j'ai soupçonné des stupéfiants, parce qu'il ne dit pas dans son état normal. Il a entendu un médecin qui a dû réceptionner le Germana qui était mort. Il a mélangé son rêve et ça. Et pour lui, ses potes... Allez, viens par là ! Allez le Malik ! Malik ! Je vais attendre là. Ça fait trois semaines qu'il est totalement incohérent dans ce qu'il fait... On peut acheter ça ? N'importe quoi, qui l'a plu toute sa tête. C'est terrible. Je ne sais pas ce qu'il a rendu comme ça. Ça va être compliqué de le mettre sur le lit. Il n'a vraiment pas contre. Non, ça va le faire, ton regard. Je vous aide à me monter sur le lit. Un, dos, tres ! Voilà ! Je vais s'en occuper. Allez, viens là. Laisse-le, ils vont. Essayez de s'en occuper. Je ne sais pas, il est dans un état grave. Très grave. Tu as dû sauter d'une éolienne, tu ne t'en remets pas. Il ne s'en remettra pas. Même s'il le met sous machine pour qu'il respire, il est déjà mort. Tout est possible, mademoiselle. Tout est possible, mademoiselle. Tout est possible, fais confiance. Tout est possible. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'il a fait dériver ? Parce que je le connais depuis un certain temps, Manito. Je sais qu'il n'est pas comme ça. Et depuis deux, trois semaines, il a un discours qui est de plus en plus incohérent. Il invente des trucs pour aucune raison et ce n'est pas dans sa nature. Ce qu'il a fait dériver, il me l'a expliqué là. C'était quoi ? C'est son suivi psychologique qui n'était pas suivi. Les médecins ne prenaient plus le temps de discuter avec lui et d'écouter ses problèmes psychologiques. C'était des cachets, des cachets, des cachets. Il avait besoin d'attention, d'où le fait qu'il a inventé cette histoire avec Hermala. Il n'a pas inventé, il a rêvé cette histoire. Avec les cachets qui lui donnaient un effet de somnolence comme il m'a expliqué, il a pris beaucoup de cachets. Il a rêvé justement de Jésus, de ses amis partis, morts. Bob Marley m'a dit aussi. Et il a entendu la voix du médecin Stein parler de la mort de Hermala, je pense, à l'hôpital. Et pour lui, c'est lui et Jésus. Il avait une discussion avec Jésus. Il va falloir que tu neutralises le monde, tu ne tues les gens plus haut placés. Il rêvait de ça, avec Bob Marley et son pote. Et il a entendu qu'ils ont tué Guirmala, en gros. Guirmala était mort par Jésus. C'était son complice et vu qu'il était avec eux, il était complice. Il a besoin d'aide, ce garçon. Il a besoin d'aide. Oui. Les maladies psychologiques, quand c'est mal suivi, généralement, c'est pas en drame. Oui. Et puis, surtout que nous, on est flics, malheureusement, et on n'a pas de compétences d'un médecin, quoi. Non. Au niveau psychologique, on peut lui parler, mais c'est compliqué. Ce qui roulait, ce n'est pas seulement l'aider de lui. C'est qu'il en a marre que les médecins donnent juste, tiens, un cachet. Et non, celui psychologique est juste à discuter. Je discutais pas mal avec lui avant. Il était sur la bonne voie, même s'il faisait encore des conneries. Il était plus lucide et clair. Maintenant, Mademoiselle, vous qui le connaissiez beaucoup plus, on va dire, de manière proche, vous ne l'avez pas senti déraper ? La dernière fois que je l'ai vu, il était bien. Il était comme vous et moi. Il n'y avait rien. Rien ne transpirait. Rien. On a passé la soirée ensemble. J'ai eu des soucis. C'est lui qui m'a conseillé. C'est lui qui m'a aidé. Il a toujours été là pour moi. Et ce jour-là, quand je l'ai vu, c'est lui qui m'a sorti des problèmes. C'est grâce à lui que je suis encore là aujourd'hui. Et là, il avait sa tête. Il était bien. Il était bien. Ça date de quatre jours avant cette histoire. Je t'en ai parlé. Tu le sais. Je t'ai dit que ce n'était pas possible. Il était bien. C'était mon aide à moi. S'il part, je ne sais pas ce que je vais devenir. Il ne partira pas. Il est solide. C'est un gaillard. Il ne part pas comme ça. Il ne va pas vous mentir. Alors, je ne sais pas d'où a été la chute. Si tu es vraiment haut ou pas haut. Ça, je ne peux pas vraiment dire. C'est une cinquantaine de mètres. Ah oui, quand même. Ah oui. Je ne m'attendais pas. Ok. Je pensais qu'il avait ripé de la falaise, moi. Ok. Non, non. Il a sauté d'en haut d'une éolienne. Ah oui. Effectivement. Ah oui. Bah écoutez, mademoiselle, tout est possible. Maintenant, on verra ce que les médecins nous diront, du coup. Ah. Et puis, ok. Ouais. Je ne peux pas vous en dire plus, mais à part le fait que moi, en tant que policier, qu'il connait depuis un certain temps, je l'ai senti partir ces deux dernières semaines. Ouais, je l'ai senti différencié. Voilà. C'est ça. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était comme vous et moi. Et je vous dis, c'est lui. C'est lui qui m'a aidé. Il était bien. Il était très bien. Il avait un besoin de se faire remarquer. Il avait un besoin de se faire entendre pour justement discuter avec lui, qu'on l'écoute et qu'on comprenne quel était son mal-être. Et je pense que personne n'a réussi à lui apporter à Los Santos. Donc, malheureusement, ben, voilà où est-ce qu'on en est, quoi. C'est dommage. Parce que dans le fond, ce n'était pas un mauvais gars, mais... Mais non, il était gentil. C'était la crème des crèmes. La crème des crèmes. Ouais, on peut dire ça, si vous voulez. Je vous le confirme. C'était mon ami, c'était mon frère de cœur. Je vais rentrer maintenant tout le temps. Je ne suis pas bien là. Je reviendrai demain. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux me raccompagner en voiture, Anna ? Oui. Je te remercie. Je veux qu'on me raccompagne en voiture, peut-être, non ? Non, merci. C'est gentil avant moi. On n'a pas de soucis. Merci en tout cas. Pas de soucis. S'il y a besoin, contactez-moi. Merci. Tu veux conduire, Tonton ? Ouais, peut-être. Ouais, je ne suis pas bien. Coucou ! Benji ! N'inquiète pas, ils vont peut-être essayer de l'aider ça. Mais arrête ! Tu tombes d'une éolienne de haut. Il ne faut pas arriver. Tu me prends pour une cotiche ou quoi, Tonton ?